J'ai espoir que chaque personne puisse manger à sa faim. Qu'un jour, toutes les femmes vivront sans la menace et la peur des violences sexuelles. Que toutes les femmes qui font le choix dès l'été reçoivent l'information et le support nécessaire afin de vivre une expérience positive. Que la fibromyalgie soit acceptée et reconnue par tous les médecins du Québec et d'ailleurs. J'ai espoir qu'un jour, tous les aînés aient les ressources nécessaires pour vivre dans des conditions décentes. Qu'un jour, chaque personne acceptera son corps tel qu'il est. Qu'un jour, tous puissent se loger convenablement. J'ai espoir en l'avenir que les gens se protègent davantage afin de garder une saine sexualité. Qu'un jour, les droits des personnes vivant avec un handicap soient respectés dans toutes les sphères de notre société. Que chaque résident, chaque famille trouveront chez nous le partage, la dignité et l'amour dont ils ont besoin pour traverser cette étape qui est la fin de la vie. J'ai espoir en la recherche pour améliorer leur qualité de vie. J'ai espoir qu'un jour, collectivement, nous ayons une résidence pour les personnes ailleurs le spectre de l'autisme. On puisse prévenir et soutenir les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Et de pouvoir alléger le quotidien des familles narcotiques. Dans la dignité. J'ai espoir que nous bâtissions des collectivités. Que parents, famille et amis qui prennent soin d'une personne vivant avec un handicap. Qu'un jour, nous atteindrons une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Où l'entraide, la solidarité et le partage deviennent des valeurs incontournables. Puissent avoir à leur portée des maisons de répit, accessibles et sécuritables. Et que tous ensemble, nous vivions dans une société de justice sociale, de solidarité, de paix et de liberté. Grâce aux milliers de bénévoles qui s'impliquent chaque année, j'ai espoir en un monde meilleur. Merci à vous et bonne semaine de l'Action Bénévole. Sous-titrage ST' 501